Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, le réveil des fans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science Fiction. Far, far away. There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong vision. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us, Chewie. We're home. Bienvenue dans Star Wars en Direct, la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle édition de Star Wars en Direct, édition spéciale. Nous sommes le 24 juillet, Raphaël. Une semaine après la fin de la célébration jour pour jour. Alors, dis-moi Raphaël, est-ce que tu es bien rentré ? Oui, et dans deux jours, c'est mon anniversaire. Je vais y non anniversaire parce que ce n'est pas encore ton anniversaire. Oui, merci. Bien rentré, bien rentré. Il a fallu du temps pour m'en remettre quand même. Moi aussi, pareil. Ce n'est pas vraiment un débrief, c'est plus la gueule de bois après Star Wars célébration, comme on s'était dit. Oui, c'est un peu ça, oui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Star Wars célébration à tête reposée parce que vous avez pu écouter nos trois émissions qu'on a faites tous les jours. On était vraiment au cœur de l'événement, c'était un peu speed de temps en temps. On n'avait pas le temps forcément d'expliquer tout ce qu'on voulait dire. Et maintenant qu'on est chez nous, tranquillement, on a pu prendre du recul sur tout ça, on va pouvoir vous en dire beaucoup plus. Donc avant de commencer, on va remercier nos partenaires qui sont 6clam.net, Mighty Inbox, Star Wars The Low Net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Le Raveil des Fans, Radio H2O, et Génération Star Wars et Science Fiction. On va partir en Hyperspace. Alors, on ne fait pas de WhatsApp parce que justement, le WhatsApp, c'est un peu le contenu de l'émission. Raphaël, tu es arrivé comme moi le mardi, c'est ça ? Je suis arrivé mercredi, je crois. Le mercredi. Donc voilà, t'as quand même pu profiter de Londres ou pas avant ? Oui, j'ai fait, alors avant de l'événement, on a installé le stand, je crois, le jeudi matin. Et j'en ai profité que quelqu'un soit avec moi pour me présenter et me faire visiter Londres. D'accord. Moi, je connaissais déjà pas mal Londres, donc j'en ai profité pour accompagner l'équipe de Planet Star Wars pour faire le musée de Madame Tussauds, pour faire la partie Star Wars. Et franchement, j'étais déçu parce qu'en fait, il y avait vraiment plein, 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 plein de monde et on n'a pas le temps de profiter des statues, de les regarder dans tous les sens. C'est un peu genre, c'est à la queue le le, prends ta photo, va-t'en, prends ta photo, va-t'en. C'était vraiment à la chaîne. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de profiter des personnages. Et il y en a qui sont plus ou moins réussis. J'ai trouvé ça vraiment petit, en fait, par rapport à ce que je pensais. Je pensais que ce serait beaucoup plus grand que ça. Donc, j'étais un peu déçu. Je passais un bon moment, mais j'étais un peu déçu quand même. T'as passé un moment, mais ton doigt dans le nez de tout le monde. Oui, parce que voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi, dans toutes les... avec mon Stomp Tromper, ma figure de Stomp Tromper, j'ai passé mon temps à prendre des photos de mon Stomp Tromper mettant sa main dans le nez de beaucoup de célébrités. Voilà. Et ça m'a beaucoup amusé. Moi aussi. Voilà. Vous vous mettrez les photos dans la version Réaussée. Alors, le mercredi, la convention a commencé le jeudi. Donc, le vendredi. Donc, oui, le jeudi, c'était le montage du stand Raffel, du French Corner. Oui. Les gens qui faisaient déjà la queue, aussi. Voilà. Donc, au rappel, il y avait... Donc, au French Corner, on était quatre associations. Il y avait la 501ème française, Planet Star Wars, Mighty Box et la 59ème Légion. Tout à fait. Donc, on était un grand carré et chacun avait son propre stand dans son grand espace. Oui. Avec des ballons gonflables. Avec des gros ballons gonflables, voilà. On pouvait nous voir de loin. Donc, voilà. Donc, on a cherché nos balles. Moi, j'ai cherché mes balles le mercredi. Oui, toi aussi, du coup, Raph. Oui, je crois. Je sais plus. Et voilà. Donc, on a eu film. Moi, je voulais coudre Dameron. Tant pis. Ouais. Ouais. Tant pis. Et ce qui était... Moi, j'ai adoré cette journée de préparatif parce que du coup, voilà, on a toute l'excitation qui monte avant le lendemain où la convention va arriver. On voit en avant-première tout ce qui va se faire. Et en fait, retrouver tous les gens que je connais de plus ou moins loin sur le French Corner, c'était vraiment super agréable. Monter le stand tous ensemble, les quatre associations réunies, c'était vraiment très, très bien. Il n'y a même pas eu de petits... Tu vois, moi, j'avais un peu d'appréhension en disant ouais, ça va un peu râler de certains côtés parce que ça ne va pas être comme sur les plans, des choses comme ça. Et au final, c'était super bien passé. Une super entente entre les quatre associations. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a des choses particulières. C'est super bien passé. Tout le monde s'est bien écouté. Il est vraiment très, très bon. Voilà. On s'est vraiment bien dispatché l'espace. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai pris le temps... Enfin, j'ai passé mon jeudi entier dans le centre d'Excel pour me balader, regarder les stands se monter. Et j'ai fait d'agréables rencontres. J'ai rencontré Steve Sans Suite, avec qui on a pu discuter un petit peu. J'ai pu distribuer les cartes que j'ai fait avec mon Stormtrooper pour Planet Star Wars. Et après, je me suis aussi baladé dans le second hall. Là, j'ai croisé Doug Chiang. Et j'ai pu discuter avec lui pendant cinq minutes. Je lui donnais plein de goodies de Planet Star Wars. Je lui montrais les photos que je faisais avec mon Stormtrooper. Il y a eu vraiment un vrai échange. Et ce n'était pas juste speed comme ça. Et il prenait son temps et tout. Pour rappel, Doug Chiang, c'est le chef des designers sur la saga Star Wars. C'est pas n'importe qui. Et on a pris le temps de discuter et tout. Et c'était vraiment une super rencontre qui était posée dans le calme, qu'on n'aurait pas forcément pu se faire quand la convention était ouverte. Et on a aussi croisé Andy Gutierrez, qui présente le Star Wars show, qui était en train de faire des répétitions sur le décor du Front Millennium. Et voilà. Et cette journée, ça a été aussi l'occasion de prendre calmement des photos dans les décors, avec le TIE Fighter, le ATAT. Voilà. J'ai pu prendre beaucoup de photos que je n'aurais pas pu prendre forcément au moment de l'ouverture. Et c'est très agréable, cette journée de préparatif. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, Raphaël ? Bah, c'est exactement ça. C'est la facilité qu'on a à se déplacer, à se mouvoir dans le lieu sans trop de monde. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir prendre des photos tranquillement. D'accord ? Alors, tu cites ça. Mais moi, je peux citer aussi toute la partie des avions de chez Anna Japan. Ah, tu tiens à tes avions. Ouais. J'adore les avions. Et puis, tout ce qui était aussi les objets de Rogue One, qui étaient aussi exposés, là, tous les costumes aussi, je crois, au fond. Alors, les costumes, ils étaient... Alors, au début, il y avait une vitrine. Enfin, tout le décor était fait. Ils avaient mis les vitrines vides. Et après, ils avaient... Pendant qu'ils mettaient les costumes, ils avaient mis une grande bâche noire. Et ils ont enlevé la bâche noire. Une fois que les costumes étaient disposés, ils ne voulaient pas que personne ne voit l'installation des costumes, en fait. C'était vraiment génial, quoi. J'ai dit. La tranquillité, c'était le câble avant la tempête. Pour nous, en fait, la convention a duré 4 jours, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment... C'était bien. Vous avez aussi enregistré une émission sur les préparatifs ce jour-là. Sauf que, ben voilà, les aléas de la vie font qu'on a oublié... Alors, toi, Raphaël, t'as oublié ton boîtier. Et puis, moi, j'avais oublié... J'avais mon boîtier. Je ne sais plus ce que le... Toi, t'avais oublié ton boîtier. Et moi, j'avais mon boîtier, mais j'avais oublié le... Comment ça s'appelle ? L'adaptateur pour décharger les cartes sur l'ordinateur. Donc, en fait, on a enregistré une émission qu'on ne pouvait pas décharger sur l'ordinateur. Donc, on a fait du système D. On a fait de l'iPhone pendant 3 jours. Et finalement, ça a bien marché. Ça faisait direct. Voilà. Donc, à la fin de la journée, il y avait déjà des gens qui commençaient à faire la queue pour le panel Hongwan. Parce qu'il fallait récupérer des bracelets pour accéder aux panels principaux. Et les bracelets étaient distribués à partir de 6h du matin. Et la queue ouvrait à 20h la veille. Et il y a des gens qui ont commencé à faire la queue dès 20h. Mais il n'y avait pas beaucoup. Pour coup, il y avait une cinquantaine, centaine de grands accents. Quand on est passé à 1h30 du matin, à 2h, il y a un peu plus du monde quand même. Moi, je dormais à ce temps-là parce que moi, je me suis levé à 3h30 du matin le vendredi pour récupérer mon bracelet. D'accord. Donc, moi, je rentrais de fait à... Oui, c'était 3h du matin, je crois. Ah ouais ? Non, je me suis levé à 3h30. Non, je me suis levé à 3h30 du matin. J'étais dans un hôtel. Il fallait juste 10 minutes pour aller au centre de convention. Donc, en gros, à 3h30, j'étais arrivé. On était dans les 200-300 premiers pour faire la queue. Et donc, on attendu à 2h30. C'est ce qui a fait le rage de beaucoup de personnes qui ont passé toute la nuit lors des personnes qui sont arrivées à... À 6h, 7h. 7h, ils ont eu pareil. À partir de 8h, c'était complet. Mais en fait, c'est que, voilà, c'est qu'autant aux Etats-Unis, il faut faire la nuit, passer la nuit dehors parce que c'est notre mentalité. Les Américains, ils sont habitués à faire ça, à camper la veille pour des événements comme ça. Les Européens, ils sont beaucoup plus calmes et modérés. Et ça ne m'étonne pas, finalement, que ce n'était pas aussi l'attroupement que ça pour les panels. Même si c'était complet au final. Mais il n'y avait pas besoin de passer une nuit blanche à la veille. Et il fallait juste se lever très tôt, mais ça suffisait amplement. Mais je ne regrette pas, ça fait aussi partie de l'ambiance et voilà. C'est quelque chose à vivre, tu as raison. Voilà, c'est que du coup, moi, après, à 6h, j'avais mon bracelet. Donc après, j'ai refait la queue pour avoir... Parce que je ne distribuais pas que les bracelets pour les panels, je distribuais aussi les tickets pour acheter les exclus. Donc après, j'ai refait la queue pour mon ex-truc Kylo Ren, la figuée Nasbro. Et après, je me suis recouché. Donc je suis arrivé à l'hôtel à 7h et puis j'ai dormi jusqu'à 8h30 pour arriver à 9h à la convention. Et je ne sais pas toi, mais moi, la première chose que j'ai fait le vendredi matin, c'est que je suis allé au Celebration Store officiel parce que je savais très bien qu'il allait y avoir 3h de queue pendant 3 jours après. Il fallait vraiment que j'arrive avant l'ouverture pour pouvoir acheter ce que je voulais. Moi, c'est différent parce que, étant donné que je suis un vieux de la vieille, il y avait 4-5 copains qui étaient au store, des Français, qui s'occupaient les volontaires. Donc j'ai passé ma commande et puis mon livret au stand directement. Donc j'ai eu ce problème-là. Mais c'est vrai qu'il y avait une heure et demie de queue, voire deux heures de queue pour ceux qui souhaitaient intégrer le store. C'était noir de monde. Oui. Et il n'y avait pas que de la queue pour le store. Enfin, il y avait de la queue pour le store officiel. Il y avait aussi la queue pour le magasin des pop, Funko, où il y avait environ 20 minutes de queue. Bon, ça avançait assez vite. C'était ça aller. Mais c'est pareil. Comme on vous l'a dit dans le guide, il y avait de la queue partout pour l'exposition Rogue One, pour plein de choses. Alors on va parler un peu des animations qu'il y avait sur place. Donc à commencer, justement, l'exposition Rogue One. Là où j'étais très agréablement surpris, c'était qu'en fait, c'était dans un grand espace visible aux yeux de tous, l'exposition Rogue One. Et on pouvait vraiment la regarder de deux manières différentes. Soit on faisait la queue et on pouvait tourner autour des vitrines dans tous les sens comme on voulait. Soit on n'avait pas le temps de faire la queue, mais on pouvait vraiment s'approcher très près des barrières, des vitrines à deux mètres. Et même de loin, en fait, vous voyez toute l'exposition Rogue One qui était un peu surélevée. Et en fait, sans faire la queue, on pouvait voir bien tous les costumes. Et je trouvais ça très bien. Comparé à Naim, où justement, Naim, c'était dans un lieu clos, où il fallait vraiment faire trois heures la queue pour voir quelque chose. Là, tu pouvais juste l'apercevoir très bien partout où tu étais, en fait, dans le hall. C'était une très, très bonne initiative. Ouais. C'était vraiment intéressant d'avoir mis cette exposition un peu en hauteur, ce qui permettait vraiment à beaucoup de personnes, même en faisant la queue, de pouvoir déjà avoir une partie des costumes. Et puis la fête d'avoir mis ça, quand je dis à hauteur, c'est dire que c'est à la hauteur des yeux, la moitié des costumes, quoi. C'est un peu surélevé. C'est un peu surélevé de 80 cm au sol, quoi. C'est surélevé un peu, mais c'est assez suffisant, quoi. Ça rendait vraiment les choses très agréables. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le nier. Et le dispositif, la manière dont ils ont exposé, c'était vraiment très, très bon. C'était très, très bien. Après, au niveau de la grandeur des lieux, moi, quand j'avais regardé les plans sur Internet avant, j'avais vraiment peur en me disant, c'est tout petit, c'est plus petit que célébration à Essen, en Allemagne. J'avais vraiment peur. Et au final, j'ai trouvé ça aussi même un peu plus grand, quand même. Ouais, c'était un peu plus grand. C'est vrai que les dédicaces étaient différemment positionnées par rapport à ce qu'avait été Essen. Vous voyez, Essen, les dédicaces reprenaient vraiment toute une pièce complète, 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 complète. Là, c'était mieux géré. Enfin, je dis pas que c'était mieux géré. Ah, non, non. Les dédicaces, c'était on en reparlera, mais c'était pas mieux géré. C'est ce que je me suis retenu. Tu sais, j'ai fait attention à mes propos. J'ai dit que c'était mieux disposé, mais j'ai pas dit que c'était mieux géré. Ouais. Voilà. Mais ça prenait moins de place. Là, c'était vraiment plus accessible, quoi. Ouais. Après, donc, c'était plus grand que Essen. Je sais pas si toi, tu as remarqué ça. Autant, à Essen, il y avait plein de décors pour faire des photos, un peu comme aux Etats-Unis. Il y avait le Faucon Millennium. Il y avait le Rancor. Il y avait un grand TIE Fighter de Dark Vador. Il y avait une cantina où on pouvait rentrer dedans. Il y avait la salle de Bacta et tout. Là, il y avait pas grand-chose. C'était assez light. C'était surtout... Il y avait le Speeder de Rey sur lequel on pouvait monter en faisant la queue sur la scène du Star Wars Show. Et c'est tout. J'ai envie de te dire. Parce que le décor du Faucon Millennium, il était utilisé, mais pour le Star Wars Show. Donc, on pouvait pas prendre de photos dedans. Ouais. Si, après, il y avait un stand qui avait fait, qui avait imprimé en vraiment très, très haute définition la plage de Rogwon avec les trois AT-AT. Donc, en fait, on pouvait faire une photo comme si on était sur la plage en se faisant poursuivre par les AT-AT. Ouais. Et ça, c'était bien fait. Et puis, prendre en photo aussi sur le Speeder Bike, pardon, le vaisseau de... Je sais plus comment ça s'appelle. De Rey ? Ouais. C'est ce que t'avais dit. J'ai dit ça il y a 30 secondes. Je vais chercher autre chose qu'on pouvait faire aussi. C'était dans un stand... C'est les deux rebelles. On pouvait ça tout à fait avec deux rebelles. Et une illusion critique, ça rendait super bien aussi. Ouais. Il y avait aussi le stand de la 501, mais pas française, internationale cette fois-ci. En fait, ils avaient fait un peu un décor de couloir de l'étoile noire dans lequel ils se posaient plein de costumes. Et c'était vraiment super bien. On pouvait vraiment se balader comme dans les couloirs. Et des fois, on ne différenciait pas les gens qui étaient costumés des mannequins. Ouais, c'était bien fait. C'était volontaire de leur part. Ouais, et c'était super bien. Franchement, je leur dis un gros chapeau. Le stand était énorme. Il y avait beaucoup de monde dessus. Il y a aussi un petit stand qui était un peu caché derrière. C'était un peu le couloir du Tentif IV, il me semble. Oui. On pouvait se prendre un photo dedans. Dans, oui. Il y avait aussi les Mandaloriens qui avaient recréé une tente, un campement Mandalorien. Mandalorien. Il y avait une prison Mandalorienne. On pouvait se prendre dedans en photo avec un Mandalorien qui nous gardait. Il y avait une tente. Alors, je ne suis pas rentré dans la tente. Je ne sais pas ce qu'il y avait exactement, mais il y avait peut-être une exposition de propres, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment pas mal. Ouais. Sur le stand de Deka qui propose, c'est un éditeur de livres, il y avait une espèce de grande peinture en illusion d'optique. Quand on la regarde, ça ne rend rien. Mais en fait, quand on se prend dans le bonnet, ça fait une impro de la 3D. Et là, c'était des Stormtroopers qui nous mettaient en joue. On pouvait se prendre en photo dedans. C'était vraiment pas mal. Très bien fait. Très, très bien fait. Et il y avait un décor pour se prendre en photo. Il me semble que... Sur le stand de Planet Star Wars, il y avait le BB-8. On pouvait se prendre en photo de BB-8. Oui. Sur la 501 française, on pouvait se prendre en montée dans le chasseur d'Anakin. Oui. Et je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait en spot photo. En spot photo, oui, je crois. Mais c'était assez light par rapport... Il n'y avait pas de grand décor et de grandes créatures comme on peut voir ça aux Etats-Unis et comme on avait pu voir ça à la scène. J'étais un peu dessus à ce niveau-là. Surtout qu'on sait qu'en Belgique, il y a le prospector qui fait un truc formidable. Mais ceux qui ont fait le décor du Faucon dans lequel il y avait le Star Wars show. Maintenant, Raphaël, on va parler un peu des boutiques. En fait, tu en as fait beaucoup des boutiques ou pas ? Bah, j'ai fait pas mal de boutiques. Dans l'ordre, j'ai fait beaucoup de boutiques de comics. Il y a toute une série de comics qui est sortie avec des variantes. Sur des couvertures, on trouve des cartes vintage. Il y a à peu près 20 modèles différents. Je t'ai couru après ces éditions. Je mettrai en ligne toutes les comics qui existent dans cette série-là. Donc, c'est compliqué parce que ce n'était pas édite en France. On a pu voir ça si on était accusé. Ceux qui étaient accusés avaient pu avoir une sur la même comics à direct ou versant plus une supplémentaire. Donc, ça faisait trois. Sachant qu'en tout, il devait y avoir 24. Et là, j'ai essayé de faire la chasse sur 24 qui était un peu compliqué. Très onéreux. Parce que les seules qu'il y avait, ça a été 100 ou 150 euros. Alors que le comics coûte 4 euros. J'ai fait quoi ? J'ai fait un distributeur des fameuses enceintes sans fil en tête de C3PO, de Star Trooper ou de Dark Vador. C'est des enceintes sans fil, format à peu près 1,5, je veux dire, ou peut-être un peu plus grande, où ça boostait à fond. C'est comme une enceinte beau, si vous voulez, mais en forme de tête de Stam Trooper ou de Dark Vador de C3PO. C'est vraiment impressionnant de puissance et de basse. Mais après, qui a été hi-fi. On ne cherche pas à voir la hi-fi, mais je sais voir quelque chose qui fait le bruit. Et ça faisait du bruit. Il y avait la boutique Mattel, très bien représentée, avec tous les produits disponibles, même les exclus. L'exclu, tu as 10 livres, c'est ça, je crois. Autrement, le reste est accessible. Là aussi, il fallait y aller très, très vite, parce qu'en fait, étaient en rupture les modèles classiques, mais pas l'exclu. Parce que je pense que l'exclu, au prix où elle était, personne ne s'est jeté dessus sur la Mattel. Il y avait aussi un produit assez marrant, je crois, dans l'esprit, il y avait... Je cherche... Si je le retrouve, si ma pensée ne s'échappe pas au cours de route. Bon, je ne remettrai pas à tout ce qui est des jeux vidéo, parce qu'il y avait des stands de jeux vidéo, PS4, pour jouer à des jeux en défendant toute concurrence, d'accord. On reviendra aussi, je pense, tous les deux, sur l'expérience 3D que tu m'as fait faire en toute vitesse. On en reparlera après. Après, dans les magasins, c'est vrai qu'on retrouvait des choses classiques. Il y avait du très beau vendeur de vintage, des pièces à 18 000 euros, des pièces à 20 000 euros vintage, comme des pièces à 5-10 euros. Donc, il y avait vraiment, c'était vraiment bonheur incroyable de voir autant de produits rassemblés dans un lieu fait. Heureusement, parce que si on ne les avait pas là, ça serait bête de... On est là aussi pour voir ce type de produits. Ça, c'est le côté vraiment intéressant de choses. Le côté un peu plus négatif, c'est le prix de la libre. Il ne faut pas se voler, quoi. Le moindre investissement, c'était quelque chose de colossal, quoi. Mais vraiment, vraiment surpris par la qualité des produits, par tous les éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Il y avait le stand Dupont, les fameux crayons qu'on voit tout le temps en X-Wing & Co. Oui, les stylos de luxe. Vraiment, incroyablement. Je les ai vus, je les ai portés, je les ai mis dans la main, j'écris avec. C'est une qualité incroyable, comme le prix, vous allez me dire. Et aussi Cross, qui est un autre éditeur de stylos, qui fait des très beaux stylos, qui avait une édition spécifique pour le R2-D2 et puis pour l'édition 1R2-D2. Je ne me souviens plus de l'autre. Comme je suis fan de l'R2-D2, je ne me souviens plus de l'autre, malheureusement. Donc, voilà. qui écrit très très bien. Donc là aussi, c'était accessible. Encore, ça reste accessible. 30 livres le crayon jusqu'à 600 ou 750 livres les crayons. Donc là, c'est tout assez relatif. En jouets, un magasin de jouets un peu plus spécifique, plus au-delà des dessinateurs et des tatours qu'on viendra après au-dessus de sur les thématiques, c'est vrai qu'on avait une grande diversité de produits. Il y a des magasins très pointus qui vendaient vraiment aussi bien des affiches du artwork de haut de gamme comme des trucs accessibles. Il y avait tout ce qui était lié aussi à l'univers des cartes, comment on appelle ça ? Ces fameuses cartes de jeu. Moi, j'ai perdu le nom. Des tops ? Ouais, des tops, c'est ça. Super grave sur les stands. Et ce qui est grave sur tous ces stands-là, c'est que moi, j'ai fait mon jocot de Van Damme parce que je parlais l'onglet comme il parle le français. Voilà. Et c'est les gens qui étaient assez ouverts et avec plaisir de t'expliquer tranquillement et de ne rejeter pas pour autant malgré tes difficultés avec t'exprimer. Mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je veux dire la diversité des produits à vendre, les contacts, les échanges. C'était vraiment très très bien. Il y avait des revendeurs français et j'ai dû voir 7 ou 5 revendeurs français. Voilà. Ça faisait super plaisir de les revoir aussi à Londres. Et puis des designers qui ont migré et qui sont venus maintenant travailler en Angleterre. Donc j'étais content de les revoir aussi. Des vieux de la vieille comme on disait. Ça fait 15 ans qu'on suit. Donc c'était vraiment moyen de retrouver beaucoup de monde aussi. Sinon, sur l'ensemble, une bonne expérience d'achat, comme on dit, il faut y aller en pensant pas dépenser beaucoup. Même pas dépenser beaucoup, on dépense beaucoup. Et c'est quand on rentre en France qu'on voit qu'on a dépensé même trop. Voilà. Pour faire ça. Sur les jeux. Moi, en exclu, j'ai juste fait, en achat, j'ai juste fait surtout la Kylo Ren, ce bro-là. Je trouve vraiment très sympathique. Ouais, moi je l'ai faite pour un copain. Je l'ai acheté deux fois. Donc j'ai dû faire deux fois un ticket parce que je la voulais une fois pour la déballer et une fois pour la regarder dans l'emballage. Parce qu'en bas, j'ai sympa. Du coup, je l'ai acheté deux fois. Et je ne regrette pas du tout parce que je suis content d'avoir une version emballée pour moi. Et une fois qu'elle est déballée, tu la mets sur le socle avec le drapeau derrière. Tu lui fais tenir son casque à la main. Et à ses pieds, tu mets le casque de Dark Vador. Ça rend super bien. Le visage est vraiment bien réussi. Et elle n'était pas très chère. Elle était à 32 livres, ce qui est tout à fait honnête. Ouais. Moi, j'ai pas eu cette difficulté parce que le patron m'a reconnu de ce planète. Donc il me l'a dit. Il passe. Et puis je l'ai eu tout de suite. En grand déprimant de ce qui fait la queue depuis je n'ai pas combien de temps. Mais ça, c'est un coup de chance. Je veux dire, ça arrive à tous les mille. Mais bon, je l'ai pris ce que quelqu'un l'avait demandé. Et puis c'était une sorte de queue. J'ai pu l'avoir. Donc prochainement, tu l'auras. Voilà. Mais c'est une belle statue. C'est une belle figure. Et puis j'ai aussi acheté la pop and solo sur la vine. Et je l'ai acheté deux fois aussi. Parce que je la voulais emballer et déballer. Donc je fais tous mes achats en double. Maintenant, on lose et mes t-boxes. Tu commences à trapper une série. Tu sais, c'est la même maladie Camille. Ouais. Non, mais je fais ça que pour les exclus. Là, c'est ce qu'on dit. Je sais quoi ? Non, mais je m'y tiens. Et non, parce qu'en fait, moi, après, on en reparlera après. Un gros achat, c'était dédicace de Marc Camille. Une grande aventure. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu as fait des panels, Raphaël ? Alors, des panels. J'ai fait tous les panels du collectionneur. D'accord. Donc là aussi, ceux qui ont l'habitude de voir les panels, on retrouve toujours la même approche. La même, on va dire, définition d'image et tout. C'est chaud de là. Je regrette toujours ce manque d'animation entre le micro et le support. C'est ce qu'ils se mettent pas assez en scène. Je regrette vraiment cette approche-là. Je le dis souvent aux gens. Un PowerPoint n'est qu'un support. C'est pas un film, quoi. C'est à vous de mimer et de faire le reste. Et si je regrettais un peu sur tous ces panels-là, c'était un peu trop statique à mon goût. Sans les collectionneurs, mais bon, une qualité, une fois de plus, les gens qui étaient en face de nous, qui parlaient dans le micro, c'est dur, quoi. C'est bon, ils comprenaient tout, ils maîtrisaient tout à la perfection. On voyait des photos de produits qu'on n'avait jamais vus. Et eux, ils avaient ça comme si on avait dix ou trentaines sous les yeux, quoi, à leur domicile. En même temps que je parle, j'ai recevoir encore un email d'un collectionneur de R2D2. On voit une photo, là, ce qu'il a eu une journée où il me faudrait 40 ans pour le trouver, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est aussi l'avantage des panels, c'est vraiment rencontrer les gens qui sont collectionneurs, qui sont vraiment performants dans leur domaine. Puis surtout, c'est pouvoir participer aussi à la collecte des petits jetons, qui permet à chaque panel de pouvoir obtenir un jeton, qui permet à la fin de pouvoir avoir un set complet d'écussons. Je vous en prendrai en photo, je vous en prendrai en photo. Et puis aussi, vous donnez une petite plaquette en carton où il fallait courir à travers tous les hauts, différents hauts, pour coller les autocollants dessus. Il faut à tous les autocollants réussir, gagner un petit exclusif, un autocollant petit exclusif, plus une belle médaille. Comme quoi, vous étiez un très bon collectionneur, un très bon chercheur de prime. Les panels, c'est vraiment de qualité. Ça, on ne peut pas rogner que les panels collectionneurs soient aussi bien sûr faits par les Français que par les étrangers. Sans discrimination, c'est vraiment impeccablement fait. Le regret, une fois plus, c'est le manque d'animation. Il est vraiment du chaud, du chaud de vent. Alors moi, quand j'étais pour les présents de célébration, j'avais fait quelques panels collectionneurs parce que je voulais récupérer les tots. Cette année, j'ai trouvé les médaillons pas très jolis. Du coup, ça ne m'a pas motivé plus que ça pour faire des panels collectionneurs. Donc du coup, moi, j'ai surtout fait des panels dans le main stage pour assister au panel Rogue One et sur le futur des Simstar Wars. Alors le panel Rogue One, on a eu ce qu'on voulait. On attendait de voir des nouvelles images du film et c'est exactement ce qu'on a eu. Alors je ne vais pas développer exactement tout ce qu'on avait dedans parce qu'on va faire une émission spéciale là-dessus. Je vais plus parler de l'ambiance. Donc du coup, pour ces deux panels-là, qui sont le panel Rogue One et le panel sur le futur de Star Wars, il fallait se lever très 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 tôt le matin pour récupérer des bracelets. Donc respectivement 3h30, 4h30 du matin. Et après, il fallait arriver au moins aussi une heure à l'avance plus tard dans la journée pour faire l'acte pour rentrer dans la salle pour être sûr d'avoir une place qui ne soit pas trop mauvaise. Et alors autant, le panel de Rogue One était super parce qu'on a eu tout le casting qui est venu. On a eu des nouvelles images du film avec un making of 2 minutes 30. On a eu un trailer qui a été exclusif à Célébration. Donc là, on a vraiment eu plein les yeux avec les acteurs qui faisaient des blagues. On a eu des gros spoilers aussi pour faire exprès. Il y avait vraiment une super ambiance. On était vraiment super contents. Et à la fin, on avait le fameux poster sur la plage avec des flammes noirs dans le ciel du film qui était distribué gratuitement. Et ça faisait un beau souvenir. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis super content. Par contre, je n'ai aucune idée de comment je vais le ramener sans l'abîmer. Heureusement que j'avais un sac en toile et on l'a mis avec des amis de Star Wars. On l'a mis tous dans le sac en toile et après, on n'a plus le... Moi, j'ai un tube. Mais en fait, dans un tube, c'était compliqué parce que c'était une affiche cartonnée. Je l'ai roulé, moi. En la roulant, je me suis dit que j'ai peut-être l'abîmé. Non, non. Donc là, du coup, elle est chez des amis bien plates encore et il faut que je l'ai récupéré. Donc là aussi, il y avait plus de personnes que d'affiches. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens avaient atteint l'affiche, mais quand tout le monde est parti... Je connais des gens qui ont un peu grugé et qui ont récupéré plein d'affiches sans avoir assisté au panel aussi. Mince alors. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de justice. Ouais. Et concernant le panel sur le futur des films Star Wars, là, on était un peu déçus parce qu'il y avait Rian Johnson qui devait parler de l'épisode 7. Donc on s'est dit, on va avoir une info sur l'épisode 7. On ne va pas avoir de bande-annonce, on le sait très bien. Mais le titre ou une photo de tournage juste comme ça. Et au final, il y a juste des photos de figurants, de caméos, des réalisateurs dans les films respectifs. Et pas de titre. Et la seule vraie info qu'on a de l'épisode 8, c'est quelque chose qu'on s'en doutait forcément. Et là, il l'a confirmé. C'était que le film allait reprendre exactement où se terminait le Réveil de la Force. Là, c'était du scoop, ça. Comme si on ne le savait pas. C'est comme savoir qu'il était un solo dans le truc. Voilà, c'est ça. Donc après, il y avait les réalisateurs du spin-off un solo qui venaient parler du spin-off un solo. Et ils nous ont annoncé l'acteur en disant « Vous voulez le voir ? » Et tout le monde a fait « Oui ! » Et là, puis ils ont annoncé Alden et Menrik qui vont sur scène. C'est pas vrai. Sauf qu'on le savait depuis deux mois déjà que c'était lui qui jouait le solo. Oh la surprise ! Donc du coup, voilà, ils ont juste confirmé des choses officieuses, mais qu'on savait déjà. Et du coup, voilà, un peu au-dessus de ce panel. Tout le monde est resté un peu sur sa fin à ce niveau-là. Et puis, il n'y a même pas de cadeau à la fin de ce panel-là, tu vois. Donc c'était la double déception. Ça arrive. Voilà. Par contre, c'est un panel auquel je n'ai pas pu assister parce qu'il fallait que je reste sur le stand. Mais auquel j'aurais bien aimé assister, mais qui paraît qu'il était très bien. C'était le panel de Rebels. On a eu une grosse annonce qui était le retour du grand Amiral Tron dans l'univers canon. Et ça, j'aurais bien aimé être dans la salle pour vivre l'ambiance des gens qui crient et tout. Quand il est arrivé sur scène, c'est ça ? Ben non, mais il n'existe pas, c'est juste des images de synthèse. C'était un dessin animé. Ah bah alors, mince alors. Donc c'est le même truc que je n'ai pas vu alors. Ah non. Dans le truc où il y avait quelqu'un qui est arrivé en costume sur scène, c'était pour Rogue One. C'était Ben Middolso qui joue le directeur Krennic, qui était arrivé sur scène en costume appareil avec sa cape. Il est escorté de deux Death Troopers. Et c'était vraiment sympa de le voir en costume vivant comme ça en face de soi. Et puis il y a du charisme, c'est en dégagé. Ah, c'est en dégagé. Ça va être un très très bon méchant, je pense. Ouais. Dans le film, c'est un très très bon méchant. Mais on a dit qu'on ne parlait pas de tout ça, qu'on allait faire une spéciale. Oui, voilà. Je me suis sorti. Mais voilà. Mais alors pour vous dire, il y avait 4200 places dans la grande salle contre 8000 à Enheim. Ouais. Donc c'était quand même plus petit. Donc du coup, il y avait à la fois, je me disais, bon à la fois, je sais que les Européens, ils ne vont pas faire la queue aussitôt que les Américains. Donc ça ne sert à rien de faire à la nuit dehors. Mais en même temps, il y a deux fois moins de places qu'aux Etats-Unis. Donc il ne faut pas non plus retarder. C'était un peu à ce niveau-là. Donc ça, c'était intéressant aussi. C'était chouette. Maintenant, on va peut-être parler des stands officiels des grandes marques, genre Lego, Toys, des choses comme ça. Ouais. Alors je ne sais pas toi, mais moi j'ai adoré le stand Lego. Bah Lego, c'était génial. Alors il y avait deux stands Lego. Alors il y avait un stand où c'était plus la présentation des nouveaux produits qui étaient sous verts et tout. Mais en fait, ils avaient recréé le château de Mascanata avec tous les drapeaux en vrai et tout. En vrai. Et en fait, l'entrée du stand Lego, c'était comme si on rentrait dans le château de Mascanata. Exactement. Et c'était super. Ouais, c'est vraiment, vraiment. Lego sont toujours impressionnants dans la qualité de leur travail, ne serait-ce que pour la mise en place des produits, tous ces choses-là. C'est vraiment super. Moi, je parlerais aussi de l'autre partie qui était celle où on pouvait construire des petits vaisseaux. Donc je peux vous dire que sur la feuille, ça a l'air simple, mais trouver des pièces noires dans un bac noir, ça n'est pas... Elle est toute petite. Toute petite, mais c'était génial. Et à chaque fois qu'on faisait un petit vaisseau, il nous donnait un petit polybag et tu faisais deux, trois polybags si tu le souhaitais et puis tu partais, parce que ça l'a assez vite aussi. Alors l'astuce, ouais, c'était parce qu'en fait, soit tu construis un X-Wing Antifighter et une fois que tu l'avais construit, tu l'échangeais contre un polybag. Ce qu'il fallait faire, c'était en construire un, tu le mettais dans ta poche, tu construisais un deuxième et le deuxième, tu l'échangeais contre un polybag. C'est ça, mais c'était impressionnant, quoi je veux dire, ça se passait super bien, c'était convivial, c'était vraiment incroyable. Et en fait, il y avait toujours beaucoup de queue pour ça et du coup, ça pouvait un peu rebuter, mais je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. Et en fait, ça allait très, très vite. Ça va super vite. Même s'il y avait beaucoup de queue devant, en fait, ça avançait très vite. Moi, j'ai fait dix minutes de queue à tout casser alors que j'avais l'impression que je l'avais pour une heure. Et du coup, je suis reparti avec mon petit X-Wing et puis je m'en suis fait un deuxième où j'ai récupéré le polybag de la navette de Kylo Ren. Et si j'avais plus de temps, j'en aurais fait un tous les jours pour récupérer tous les polybags. Non, il y avait trois polybags différents. Il y en avait quatre. Il y avait un A-Wing, un A-Wing, un navette de Kylo Ren, un Star Destroyer et un TIE Fighter du premier ordre. C'est ça, tout à fait, oui. C'était cela. Mais c'était vachement dynamique. Ça allait vite, super bien, l'orient c'était agréable. Et puis, on repart avec un petit Lego gratuit. C'était vraiment agréable. C'est gratuit. Et ça sert à point de souligner qu'on reparte avec des choses gratos. Oui, ça, c'est vrai. Tu peux le souligner parce que là, je me dis qu'il faut le faire, le vaisseau. Ce que je veux dire, je suis passé un moment avant de trouver toutes les petites pièces, ça va se faire noir sur fond noir, mais pas évident. Bon, pour le A-Wing, c'était facile. Pour le TIE, c'était un peu plus compliqué. Oui. Non, mais c'était bien. C'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Hot Wheels. Hot Wheels. Alors, moi, j'ai pas le temps de passer sur Hot Wheels. C'est une petite voiture, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai fait Hot Wheels et je connexerai des petites voitures. Donc, comme d'habitude, tout était présent. Tous les prototypes étaient présentés. C'est-à-dire la phase de progression, la première voiture, la dernière voiture et l'édition finale. J'ai vu qu'il y avait un très bon reportage, je peux le citer, sur une petite box qui a été fait par un passionné de Hot Wheels qui nous a fait un très bon petit panel là-dessus qu'on va présenter. Pour cadrer aussi. Puis, j'ai vu tout le monde aller voir les différents sites, pas spécialement que le nôtre là-dessus. Mais c'était assez intéressant. C'était toute la gamme des produits Hot Wheels distribués qui existaient alors qu'on avait beaucoup de mal à en avoir certains modèles en France. Sauf que c'était, comme je disais, ils ont des ruptures tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas l'exclu qui est parti plus vite, ce sont les autres. Et ça a même surpris les gens du stand avec lesquels je discutais. Il y avait un Français qui n'est qu'il ne comprenait pas pourquoi ça avait été en bas. Je disais qu'en France, c'est très difficile d'avoir certains produits. Et lui, il ne comprenait pas d'ici qu'ils sont disponibles. Mais non, ces modèles-là, on ne les voit jamais. Il y a bon et puis on a discuté un peu. Mais c'était vraiment assez impressionnant pour tout. C'est vraiment des beaux produits. Le designer était présent. Donc là aussi, le designer présent de 17h à 18h30. Sauf qu'il est parti à 18h. Voilà, donc c'est content quand il arrive à 18h. Mais sinon, c'était vraiment très bien pour ce qui était de Hot Wheels. Pareil, super bien fait et tranquille. Après, il y avait Hot Toys de Side of Show. Moi, je suis un grand fan de Hot Toys. Pour moi, c'est la meilleure marque qui a la licence aujourd'hui. C'est eux qui font pour moi les plus beaux produits dérivés qui existent aujourd'hui. Et du coup, il y avait vraiment toute la gamme depuis le début, je crois, qui était en vitrine, exposée. Alors, ils ne vendaient rien. C'était juste une exposition. Mais moi, à chaque fois, je suis toujours admiratif du réalisme des visages qui peuvent être faits avec cette marque. C'est à eux, ils sont. Non, mais il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Je veux dire, quoi qu'on dise, c'est vraiment une qualité qu'on avait. On savait déjà chez eux qu'il y avait Dragon à l'époque. Mais là, c'est vraiment une qualité. Ils ne baissent pas en qualité, donc tant mieux. Oui. Contrairement à Hasbro. Mais ça, on en reparlera dans le Collector 6. Il y avait le Prop Shop. Est-ce que tu es rentré dans le stand du Prop Shop ? Oui, Prop Shop. C'est un revendeur anglais qui a aussi une base à Los Angeles. C'est bien ça. Et qui vend des produits originaux des films. Voilà. C'est eux qui les ont faits, les originaux. Et c'est eux qui les font pour les ventes. Alors moi, j'avais adoré, visuellement, comment était fait le stand. En fait, c'était une caisse géante et dans laquelle on rentrait. Oui. Et je trouvais ça rigolo. Oui, c'était vraiment rigolo. Et alors moi, je me souviens, quand j'ai vu l'annonce sur Internet des prix, je m'étais dit, non mais là, au niveau des prix, ils abusent, c'est n'importe quoi. Et quand tu regardes les props qu'ils vendent en vrai, tu te dis, ouais, quand même, c'est... Oui, on est bien d'accord. C'est quand même extraordinaire. Par exemple, le cas du Stormtrooper, quand tu compares un EFI, ce qui est soi-disant la référence et un version prop-shop, je veux dire, il n'y a pas photo. C'est le prop-shop qui le surpasse, mais... Tout à fait. Mais largement, quoi. Et surtout, là, c'était celui de film qui était avec les salissures, le sang dessus et tout, et que tu vois tout le relief qu'il y a dessus, que c'est... Enfin, tu as l'impression que c'est vraiment celui du film, quoi. Comme le cas de Paul d'Ambron, qui... Enfin, c'est... C'est un produit extraordinaire. On ne va pas revenir dessus, moi, j'ai trouvé ça vraiment d'une qualité incroyable. Enfin, tu ne veux pas faire mieux, finalement, parce que c'est les mêmes que... Pour le coup, c'est les mêmes que le film, en fait. C'est le même matériel, c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait ceux du film, donc, en fait, tu ne peux pas faire plus... Enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. C'est cher. C'est vrai. Bah oui, mais c'est... C'est une exclusivité. Ouais, c'est entre 2000 et 1700 livres à un casque, il me semble. C'est ça, oui. Donc, c'est extrêmement cher. Et on pouvait aussi se faire scanner à 360 degrés, sa tête, pour la mettre sur une statuette de Stormtrooper, de pilote de la Résistance ou de pilote du Premier Ordre. Ouais. Et ça coûte... Alors, je n'ai pas le prix en tête, je n'ai pas de dire de bêtises, mais c'était au moins 500 euros, quelque chose comme ça, pour faire ça. Ouais, je crois qu'il y a... On va y avoir les moyens. C'était dans quel magasin de jouets où on pouvait faire son personnage à l'échelle, je ne sais plus combien, c'est pareil. C'était des Disney Store où on pouvait faire ça. Ouais, là, ce que tu dis, c'est pas ce prix, c'était 1000... Le prix que tu dis, c'est pas ça, c'était 1700 livres, la statue. Ah oui, d'accord. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. C'est ça, ouais. Mais la statue, là, pour le coup, tu avais une statue de toi de 50 centimètres, quoi. C'était gros, c'est la grosse statue, c'était pas de la petite figurine. Ouais. Et j'ai regardé, c'était... Jusqu'à 4000 livres. Ils avaient fait des exemples et c'était vraiment bien fait. C'était... C'était... De tout ce que j'ai vu en impression 3D, c'était le truc le plus abouti que j'ai jamais vu. Bah oui, il y a intérêt. Bah oui, il y avait un esprit-là, oui, il y a intérêt. Après, en boutique officielle, alors attends. Alors, il y avait Funko, mais bon, c'était juste de la vente, pur et dur d'exclus. Ouais. Un exposé. Bah, il me semble que c'était tout. Ouais. Parce qu'après, il y avait beaucoup de revendeurs, mais pas forcément de marque officielle. Il y avait Hasbro et pas de stand, par exemple. Hasbro avait un stand via Forbidden Planet. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Forbidden Planet... Ouais. Qui vendait beaucoup de Black Series, il y avait une vitrine, il y avait toutes les nouveautés Black Series. Ouais, si, il y avait des avions. Alors, tu pourrais le dire, allez, fais un effort. Allez, parle des avions, parce que moi, j'ai juste regardé, j'ai pris une photo, je suis reparti. Oh, d'accord. Allez, vas-y. Il y avait la compagnie de... Comment s'appelle ? Le transport aérien japonais, ce qui était là, qui montrait deux avions d'exclusivité, deux avions classiques, qui étaient le R2-D2 et le BB-8, et une exclusivité qui était réservée pour le salon, qu'ils ont montré dès le moment, qui était la version C-3PO. Donc voilà, c'était quand même assez prisant, c'est-à-dire que chacun de ces avions est dédicacé par les auteurs et acteurs des films, partout sur l'avion, et après, il y a une fille qui recoupe tout ça. Mais le vrai avion ou le modèle réduit ? Le modèle réduit, le modèle réduit, ouais, voilà. On va dire celui où Alexandre Ford, il a signé dessus. Ouais, c'est vrai. Et ouais, mais malheureusement, c'est pas, comment on dit, c'est pas permis de tout le monde. Mais c'est vraiment un truc assez impressionnant, parce que bon, on prend les photos, on prend les photos, parce que visuellement, il faut vraiment que l'on se rende compte de la beauté du truc, et c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, tous les goûts dans la nature. Oui. Ouais, c'est sympa. Après, moi, ça m'extasie pas, comme toi, ça peut t'extasier, mais... Ouais, ça m'extasie parce que c'est un robot, R2-D2, comme si toi, tu nous dis la même chose pour, comment ça s'appelle, pour, tu sais, celui qui meurt à la fin, là. Ouais, celui qui se fait par son fils, là. Ouais, c'est ça. Qui est chez Paris-Saint-Ford. Ouais. Donc, c'est Anna Japan, la compagnie, d'accord ? Donc, ceux qui veulent aller sur la site de Anna Japan, je crois qu'on peut voir les avions justement en question. Allez, maintenant, j'ai poussé le coup de gueule de la convention. Ah. Attends, s'il te plaît. Je peux avant ? Vas-y. Je crois que t'as pas été content pour les autographes. Non, j'ai pas été content pour les autographes du tout. Alors, les autographes, comment se dire ? Alors, quand c'était Officiel PIX qui gérait ça, c'était loin d'être parfait avec Officiel PIX. J'étais le premier à dire qu'il y avait plein de pépins qu'il fallait régler. Et j'étais content qu'Officiel PIX, à la base, ne s'occupe pas de ça. Pas moi, j'étais Tristan. Et au final, ça aurait été quand même mieux, je pense, avec Officiel PIX, même si à la base, Officiel PIX sont loin d'être parfaits. Parce qu'avec Officiel PIX, dans les anciennes célébrations, on pouvait précommander à l'avance ces autographes. Et en fait, on arrivait la veille, on récupérait tous nos tickets d'autographe. Et on avait juste à aller faire les queues directement auprès des acteurs parce qu'on avait déjà nos tickets d'acheter. Cette fois-ci, aucune pré-vente de prévue, il fallait tout acheter sur place. Donc, il y avait déjà une première queue à faire pour acheter ces tickets d'autographe. On perdait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à ça. Donc moi, je les ai achetés le vendredi pour pouvoir me faire signer par Marc-Amile le samedi. Et je savais que Marc-Amile allait avoir beaucoup de queues. Donc je m'étais dit, le samedi, la première chose que je fais en arrivant, c'est Marc-Amile. Donc, je suis arrivé avant l'ouverture, grâce au badge Exhibitor. Et j'étais le tout premier dans la file pour Marc-Amile. Le tout, 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 tout premier. Donc je suis arrivé à 9h30, une demi-heure avant l'ouverture. À partir de 10h, donc entre 9h30 et 10h, il y a plein d'autres Exhibitors qui sont arrivés parce qu'eux aussi voulaient avoir leur dédicace de Marc-Amile avant l'ouverture. Donc on était facile, une grosse trentaine avant l'ouverture, à faire la queue. Et à 10h, ils distribuaient des tickets avec un numéro qui te permettait de revenir à un créneau horaire où il y avait de tels et de tels numéros. Donc moi, j'ai eu le premier ticket, j'étais le premier arrivé. Donc j'avais déjà fait une demi-heure de queue pour avoir ce ticket-là. Enfin, une demi-heure d'attente parce que j'étais le premier. Et pendant un quart d'heure, du coup, ils distribuent des tickets avec plein de numéros. Au bout d'un quart d'heure, ils ont arrêté de distribuer les tickets avec des numéros. Ils ont fait vider la queue et ils ont dit, ah bah tiens, de tels numéros, donc là, c'était du 1 au 50, vous pouvez faire les queues pour Marc-Amile, c'est parti. Donc là, il était 10h15. Donc, eh ben, j'étais resté, hop, je suis heureux le premier dans la suite d'attente pour attendre vraiment d'avoir la photo signée par Marc-Amile. Marc-Amile devait arriver à 10h. Il arrive à 11h15, tu vois, une heure et quart de retard. Ensuite, on fait passer devant moi tous les gens qui ont des passes VIP, une cinquantaine de personnes. Ensuite, on fait passer toutes les personnes qui ont des badges médicaux. Donc, des personnes handicapées qui ont des plates, des choses comme ça. Et Marc-Amile, il prenait son temps avec les gens, il discutait et tout. Moi, j'étais super content, je voulais lui ouvrir des cartes de Stormtrooper et tout. Je voulais un peu discuter avec lui, j'étais content. Il était de bonne humeur, Marc-Amile, il prenait le temps avec les fans et tout. Et quand ça t'arrivait à mon tour, pile poil devant, on m'a dit, il doit faire les photos avec les gens. Les gens qui avaient payé des shootings photos avec lui, juste devant moi. C'était sueur, je l'allais venir grand comme une maison. Et on me dit, il revient dans une demi-heure. Bon, ben voilà, je suis frustré, mais on me dit qu'il revient dans une demi-heure. Et à l'heure, je suis tout premier à reprendre. Donc, je me dis, bon ben, ça va aller, il va prendre un peu de temps, il va être moins pressé forcément qu'avec les suyants. Et au bout d'une demi-heure, on me dit, ah, il est parti manger maintenant. Ok, donc on attend encore une heure qui arrive. Et là, je vous dis que j'ai pesté. J'ai pesté, j'ai pesté, j'ai pesté. Parce que les gens qui organisent des séances d'autographe, gérez vos acteurs. Je sais pas, gérez vos acteurs, c'est votre métier. Je sais qu'ils ne sont pas faciles forcément, mais à partir du moment où on paye 135 euros une dédicace, gérez votre acteur. Vous ne plaignez pas après qu'il n'y a pas assez de temps si vous ne le gérez pas. Après, ce qui était positif, c'était qu'autant là, même si on a attendu longtemps, il y avait toujours les gens de l'organisation qui nous disaient, ah ben il est parti faire ci, il est parti faire ça et tout. Donc, on savait où il en était. On n'était pas laissé à nous-mêmes. Parce que je me souviens que l'année dernière, à Naïm, pareil, Marquemille était arrivé une heure et demie en retard. Et quand on demandait à un volontaire officiel PIX, il lui disait juste, je sais pas. Et il ne cherchait pas à avoir d'informations. Tandis que là, eux, ils cherchaient à avoir des informations. Donc, peut-être que c'était moins bien organisé au niveau des préventes d'orthographe. Mais au moins, ils faisaient leur boulot sur place. Tandis qu'à officiel PIX, c'était, oh non, c'est pas, attendez, de toute façon, on s'en fout, vous avez payé. Donc, dix minutes avant d'arriver, que Marquemille revienne, il y a son assistante qui vient et qui nous dit, bon, maintenant, vu qu'il faut faire passer le plus de monde possible, eh ben, on va arrêter de faire écrire des phrases et tout. Il fait juste la signature et il écrit votre prénom. Ou il n'écrit pas votre prénom. Alors, moi, j'ai calmement expliqué, j'ai pas envie qu'il écrive mon prénom, j'ai juste envie qu'il écrive Luke Skywalker. Elle m'a dit, non, il écrira votre prénom ou rien. Et là, je lui dis, non, mais attendez, qu'il écrive Luke Skywalker ou mon prénom, ça lui prendra autant de temps. Et elle m'a dit, oui, mais on va faire passer le plus de monde possible. J'entends bien que vous vouliez faire passer le plus de monde possible. Mais entre mon prénom et Luke Skywalker, ça ne changera pas la durée de temps avec moi. Donc, je lui demandais qu'il écrive Luke Skywalker. J'ai payé 135 euros. Il a pris le temps de parler avec les gens avant. Il va m'écrire Luke Skywalker. Je vous le certifie, quoi. Et elle me fait, je vais lui demander, je vais voir avec lui et tout, et tout, et tout. Et en plus, j'étais fou. C'était parce qu'en fait, il y avait plein de feutres de Sharpie qui étaient testés. Bien sûr, la couleur noire. Mark Hamill, en partant, avait laissé un Sharpie ouvert qui ne marchait pas. Et du coup, quand il est arrivé, il a commencé à prendre le Sharpie qui ne marchait pas. Et je me suis dit, non, 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 ne le prenez pas, il ne marche pas. Prenez un nouveau et tout. Donc après, il a testé le Sharpie au dos de ma photo. Au début, je me suis dit, mais bon, ça va, c'est au dos, ça ne se voit pas. Et j'ai un ribouille de Mark Hamill en plus, on va dire. Et là, j'étais un peu en colère parce que j'avais attendu une heure et demie et tout. Et du coup, je n'ai pas fouillé un peu. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez écrire Mark Hamill en dessous de votre signature ? Alors, je vais le dire, Luke Skywalker. Et il me dit, ah, c'est au cas où tu oublies quel personnage je joue. Et là, la volontaire a fait, ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, mais bon, je veux que vous l'écriviez. Enfin, ça, je ne l'ai pas dit, mais à la volontaire, je lui avais dit avant, j'ai payé 135 euros. Il va écrire Luke Skywalker, même si on sait qu'il joue Skywalker, je veux qu'il l'écrive. Et du coup, sans problème, il m'a écrit Luke Skywalker. Je n'ai pas eu à négocier ni à pleurer. Il l'a fait avec plaisir. Et j'ai pu quand même lui offrir quelques cartes que j'avais fait à collectionner. Il était très content. Bon, il les a rangés, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais il y a eu un petit échange sympa quand même, qui, je pense, aurait pu durer un peu plus longtemps si je l'avais eu avant qu'il parte en pause déjeuner. Et je suis sorti de là. Il était 13h30. Je suis arrivé à 9h30. Je suis ressorti à 13h30. Alors que j'étais le tout premier. Et que tu étais de permanence, non ? Oui, parce que moi, je me suis fait engueuler en retour, en mode, attends, 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 attends. Donc, je devais faire le panel Rebels l'après-midi. Du coup, je ne l'ai pas fait parce que, du coup, je n'avais pas pu m'occuper du stand le matin à cause de ça. Donc, vous vous rendez compte, sachant que même moi, en étant exhibiteur, qui ai pu arriver une demi-heure avant l'ouverture, j'ai dû attendre jusqu'à 13h30 pour avoir ma dédicace de marque à mille. Alors, la personne qui n'a pas de badge exhibiteur, qui a un badge visiteur normal, à quelle heure elle est sortie pour avoir marque à mille en dédicace ? Oui, mais justement, pour ne pas éviter ce problème, il faut prendre un Jedi super pro, un badge au-dessus. À 300 boules. C'est ça. Non, mais c'est problématique, c'est qu'une fois plus qu'on fait cette difficulté, qui consiste à dire que tu as un choix stratégique à faire, c'est soit tu achètes un Jedi Master et tu te prives pour avoir un Jedi Master pour faire une convention dans une facilité déconcertante, d'accord ? Ou soit, ça fait partie du charme, on ne peut pas tout faire, il faut être conscient. Mais là, je trouve qu'il y avait une mauvaise gestion du temps avec Mark Hamid, c'était parce qu'au début, Mark Hamid avait laissé parler les fans trop longtemps avec Mark Hamid, c'est-à-dire que c'était genre 5 minutes des fois avec la même personne. Alors que si on faisait une minute, voire une minute avec une personne, en une minute, il a le temps de signer l'autographe, ça lui prend 10 secondes, on a le temps de parler avec lui 50 secondes, et tout le monde est ravi. Tandis que là, ça faisait des gens qui l'ont eu pendant 5 minutes, et après, il y a des gens qui l'ont eu 20 secondes après, et les derniers, donc c'est pas juste. Donc en fait, il faut qu'ils apprennent à mieux gérer les acteurs. Quand il voit qu'un fan discute 5 minutes avec lui, il faut qu'il dise aux fans, écoute, il y a des gens derrière toi, respecte-les aussi, et voilà. Tandis que... Et pas laisser au début les gens discuter 5 minutes pour dire, ah bah on a pris du retard, ah bon bah maintenant les autres, tant pis pour vous. Non, il faut gérer le temps bien avec tout le monde. Et là, ça n'a pas été trop le cas, c'était dommage. Et du coup, j'ai fait que Mark Hamid en autographe, parce qu'à la fois une question de budget, et aussi au niveau des acteurs présents, c'était très très pauvre par rapport aux autres célébrations. Il y avait deux fois moins d'acteurs. À moins une célébration, c'est une trentaine, quarantaine d'acteurs. Là, il y en avait une quinzaine, une vingtaine différents par jour. Et aucun acteur est inédit de l'épisode 7. Et ça, on a été extrêmement déçus. Beaucoup d'acteurs qu'on voyait déjà dans les salons, aucune surprise, quoi. Vraiment, grosse déception à cette fois-là. L'exception veut dire qu'après, tu avais le Comic-Con, tu avais le... London Comic-Con. London Comic-Con, ils étaient tous. Ils étaient tous. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Alors que ce n'est pas une convention officielle. Donc, voilà. Au niveau des acteurs présents et des autographes, je pense que c'était le gros point faible de la convention. Et au niveau... Et là, j'ai parlé, il fait des photos, des photoshoots. En 2012, un photoshoot avec Mark Hamid, c'était 60 dollars. À Naim, pour 135 dollars, on avait Mark Hamid et Carrie Fisher. Là, pour 145 livres, on avait juste Mark Hamid. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au niveau des photoshoots, c'est devenu un fléau dans les conventions. Avant, on payait une dédicace, on avait une photo gratuite avec l'acteur. Et depuis qu'il y a eu l'instauration des photoshoots, c'est devenu un fléau, vraiment un vrai fléau pour les conventions. C'est triste, mais voilà. Je déteste ces pratiques-là. Je déteste ça. Moi, je ne râle pas, tu vois. Mais je le comprends d'affiche, je le conçois. Je pense que c'est un peu... Je ne suis pas contre les dédicaces. J'ai des potes qui sont fans de dédicaces, qui en font énormément, qui en ont parlé à QC. Je crois que tu faisais partie du panel. Oui, tu faisais partie du panel. Je n'en mets absolument pas en cours. C'est aucun collection, quelle que soit la collection. Mais comme je dis, c'est un être humain. Donc, la moindre des choses, c'est moins d'être aussi être humain aussi. Et malgré tout, derrière, tu as un impresario, tu as des comptes à faire qui font que chaque fois, tu es bloqué parce que le patati, patati, patata. Alors, ça pourrait se passer très bien. Oui, voilà. Bon, on va quand même finir avec le gros point positif de la convention, qui était l'expérience ILM XLab en réalité virtuelle. Et c'était tellement fou, tellement extraordinaire. Alors, nous, on a eu de la chance parce que nous, on a pu récupérer nos passes avec un horaire avant l'ouverture. Donc, du coup, mais je crois qu'avant l'ouverture, pour faire ça, les deux tiers des passes étaient déjà distribuées aux exhibiteurs et aux VIP. Oui, c'est ça. Talon s'était demandé et il y a des créneaux bien précis et tout le monde ne pouvait vraiment pas le faire. Moi, j'étais le dimanche, il y avait encore beaucoup de place le dimanche malgré tout. Mais il fallait quand même, je crois qu'à 10h30, il n'y avait plus rien. De toute façon, quoi qu'il arrive. Il fallait vraiment, quand tu étais un visiteur normal, il fallait directement aller au stand de ILM XLab pour le faire. Alors, ILM XLab, qu'est-ce que c'était ? En fait, c'est une expérience de 10 minutes d'une réalité virtuelle où on était tous, où chaque joueur est dans un box séparé. On nous met un casque sur la tête à 360 degrés et en fait, on découvre qu'on est sur Tatooine et il y a Fuku Millenium et Kansouu qui se posent sur Tatooine et R2-D2 sort de la passerelle. Ils nous donnent un sabre laser et on doit combattre des Stormtroopers. Voilà, en gros, c'est un résumé de ça pendant 10 minutes. Et je ne sais pas toi, Raph, mais j'étais émerveillé. On tourne la tête à 360 degrés, on est dans Star Wars, on marche dans Tatooine. Quand il y a Fuku Millenium qui est atterri au-dessus de toi, je me baissais parce que j'avais peur qu'il m'écrase et tout. Tellement c'était bien fait. Moi, j'ai sauté pour l'attraper. Mais c'était génial. Et quand R2-D2 te donne le sabre laser dans la main, tu te sens d'une puissance, mais incommensurable. Et pouvoir dévier les tirs des Stormtroopers avec ton sabre laser, c'est incroyable. Une expérience à vivre, mais vraiment tellement fantastique. On est dans Star Wars, on est immergé dans Star Wars, on le vit et je n'ai jamais vécu ça avant. Et je remercie encore ILMX Lab parce que leur équipe était super sympa. Alors, c'est très bien expliqué. Surtout, moi je peux pousser un petit coup de joie. C'est que pour une personne comme moi qui parle le français, comme Jean-Claude Rodin me parle l'anglais, ils m'ont aidé gentiment. C'est-à-dire que la personne dit que je ne comprenais pas, ils me disaient, il me disait rouge, donc ils me levaient bien la main parce qu'ils avaient le grand contrôle et ils me appuyaient dessus avec la manette pour bien que je comprenne ce qu'il fallait faire. Et ils m'ont vraiment aidé super agréable, super gentil. Parce qu'en fait, dans les boxes où on était, on avait un assistant personnel à chaque fois pour notre sécurité, pour ne pas qu'on casse le matériel et pour ne pas qu'on rentre dans les murs. Et du coup, c'était super bien organisé. C'était à l'heure, quand tu avais un créneau à telle heure, tu commençais vraiment à telle heure, il n'y avait pas de retard. Énorme coup de cœur. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on ne peut pas trop vous montrer de photo de ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vit avec un casque à 360 degrés sur la tête. Donc, je crois qu'il y a des screenshots de ça qui traînent sur Internet, mais ça ne représente pas du tout l'expérience qu'on a vécue. Vous pouvez le voir sur Steam maintenant. Steam, c'est en complet. C'est disponible en complet avec les casques. Je l'ai réessayé, là, chez un pote. Et voilà. Mais voilà, ça, c'était mon gros coup de cœur de la convention. Oui, c'est un... Et là, ils vont en faire un avec Dark Vador. Qui sera peut-être, du coup, disponible pour la célébration en l'eau, on ne sait pas. Oui. Mais voilà. Et on va terminer avec le French Corner quand même parce que c'était quand même représente, quoi. Vas-y. Ouais, French Corner, c'était... Alors, au départ, c'était un peu difficile de pouvoir mettre les gens dans une table. Surtout quand cette table s'appelle Internet et que les connexions sont ce qu'elles ont. Mais au moins, elle mérite d'avoir pu rassembler quatre cultures différentes de l'univers de Star Wars. Un univers lié à la collection, un univers lié au vintage, je veux dire. Un univers lié à la 16ème. La 59e Rébellion qui avait fait aussi pas mal de choses. Et puis, vous, ça vous oubliez, qui avait fait le travail de considérer le tout avec des ballons conflables qu'on voyait à l'hélium. Les B8. On offrait des cadeaux. On est un des seuls stands, je crois. À offrir des cadeaux. Parce que, ouais, vous, du côté de My Team Box, il y avait trois artworks. Oui. Je faisais un triptyque. Oui, c'était tous les jours. Et du coup, les Planets Star Wars, en fait, c'était des cartes postales que je faisais avec mon stomp-trompé autour du monde que l'on distribuait gratuitement, en fait. La Samsoni, elle faisait faire des photoshops dans le vaisseau d'Anakim. Voilà, d'Anakim. Et la 59e, ils avaient une imprimante 3D. Et ils offraient des pièces. Ils offraient des pièces, voilà. Et du coup, on va pas vous cacher qu'organiser ça sur Internet avec quatre associations différentes, c'était pas facile tous les jours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On va pas rentrer dans les détails. Mais une fois qu'on était sur place, tous ensemble, enfin, ça s'est déroulé, mais c'était nickel, quoi. C'était... Tout était parfait. Aucun problème. La cohabitation était parfaite. Et vous avez été énormément de Français à nous voir sur ce French Corner. La moitié des gens étaient français, en fait. Et du coup, des fois, on parlait aux gens en anglais et ils disaient « Ah, mais non, les Français et tout ! » Et j'ai trouvé que c'était génial, voilà. D'échanger avec tous les fans français, c'était extraordinaire. Et aussi, beaucoup d'auditeurs de Star Wars en direct, justement. Alors, on a reçu des messages après la convention d'auditeurs qui nous remercie de notre gentillesse sur place, d'avoir été disponibles. Mais nous, ça nous fait super plaisir aussi, en fait, de discuter avec vous, en fait. C'est ça, notre récompense. C'est de voir déjà qu'on nous écoute et on est super contents. Et on est ravis que l'émission Guide de survie qu'on a enregistrée vous ait servi. Vous êtes beaucoup à nous le dire. Et on espère que les futures émissions vont vous plaire aussi. Mais échanger avec vous, c'était vraiment super. Alors, des fois, on était un peu pressés parce qu'on avait plein de choses à gérer. Mais franchement, on aurait pu parler une demi-heure de plus avec vous, on l'aurait fait. Surtout, pour vous remercier de l'écoute que vous accordez. Surtout, nous confirmer que Sébastien et moi, on ne se trompe pas d'autres émissions sur les jeux avec nos visions personnelles qui disent que les gens apprécient qu'on ne se casse pas galvaudé. C'est qu'on a des avis complètement différents l'un et l'autre sur certaines choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui et puis vice-versa. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'apprécie pas dans le langage. Et puis, merci. Merci les gens. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est de rencontrer des gens qui vous disent qu'on est content de vous entendre, on passe des bons moments à vous écouter, dédicacez-moi mon pass. Oui, on a dédicacé un pass. C'est extraordinaire. Je ne sais pas le dédicacer, j'ai trop peur de larver et tout, je ne sais pas quoi marquer non plus. Non, je vous jure. Mais merci, merci à tous. Et je dis une fois de plus, je crois que j'en disais à tous les gens qu'on voyait, n'oubliez pas que derrière, il y a un homme derrière tout ça. C'est Danny Pépin qui a fait tout ça. Et je le dis tout le temps parce qu'il n'est pas à côté de nous qui ont fait ce type d'émissions. Mais franchement, Danny, sache que chacun de nos éléments t'as soucié parce que c'est un travail de fond, c'est ce que tu as pu mettre en place. Aussi bien Sébastien et moi, on ne serait pas aujourd'hui derrière nos micros à faire ce travail-là et toutes les équipes qu'on oublie à chaque fois. Et Jérémy qui a assuré pendant... Parce que tous les trois jours, pendant ces trois jours, à la fin de chaque journée, on se met dans un coin tranquille près d'un bar où on a enregistré ça à l'iPhone et j'ai envoyé ça par mail le soir même à Jérémy qui le met en ligne le lendemain et Jérémy qui a été hyper réactif. Donc merci beaucoup à toi Jérémy pour la réactivité. C'est un grand merci à toute l'équipe. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont un grand merci à tous ceux qui sont derrière les micros ou derrière les consoles. Franchement, merci, 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 merci. Donc maintenant, sachez qu'on va faire plein d'émissions spéciales de Star Wars en direct pour développer la partie collector. On va faire collector 6 avec Raphaël. On va parler de toutes les exclus en détail qui ont été présentées à Célébration. Il va y avoir une émission littérature spéciale sur les nouveaux romans qui ont été annoncés, les nouveaux livres. Une émission générale sur Rogue One, surtout sur les panels Rogue One et le futur de Star Wars. Donc voilà, il y a beaucoup d'émissions spin-off Star Wars en direct qui vont sortir dans les prochains jours pour vous parler de ça en détail. Aujourd'hui, c'était surtout une émission pour vous parler de la convention générale à tête reposée. et j'espère qu'on vous a donné envie de faire une prochaine célébration si vous n'avez pas pu aller à la célébration. Et si vous avez été à la célébration qu'on s'est rencontrés, j'espère qu'on vous a fait remonter de bons souvenirs. Voilà. Oui, ça c'est clair. C'est vrai que l'approche du collector, c'est tout ce qui s'est passé et les exclus de... On parle un peu plus des exclus d'aujourd'hui. De Comic-Con et de célébration. Et ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autres que ce soit. Mais entre-temps, il faut qu'il soit publié la collector 5 sur la collection des livres qui n'est pas encore publié. Donc, il y aura peut-être deux collecteurs qui vont se flébaucher assez rapidement. On fera l'assistance. Nous, on est rapide, on est efficace, on est sensueux. Bon, il me reste à te dire une bonne soirée à toi, Raphaël. Merci Sébastien. Bonne soirée. On va quand même remercier nos partenaires qui sont Mightybox, Star Wars de l'Honet, Citeplan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O, Génération Star Wars et Science Fiction. Nous sommes toujours à la recherche d'un éditeur sonore et d'un éditeur vidéo ou quelqu'un qui a la capacité d'occuper les deux postes afin d'offrir de l'aide à l'étude de réalisation de Star Wars en direct. Cela va nous permettre de livrer des émissions de qualité de façon plus rapide et régulière. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez les compétences, vous pouvez nous contacter sur starwars.direct slash recrutement. Un petit mot à placer. Je voudrais remercier nos amis canadiens qui sont venus nous voir et québécois qui sont venus nous voir sur le stand. Et rien que pour vous, je le revois de Godfoy. Vive Star Wars. Bah moi, Jeff, voilà, Jeff, je t'ai envoyé des messages. Je t'ai dit sur quel stand j'étais plein de Star Wars et t'es pas passé et je t'ai pas vu et c'est dommage. Tant pis, ce sera pour la prochaine. Star Wars. Bon, allez, je vous souhaite avec vous et à bientôt. Ciao.